L'éditou de Djameldine Benshinouf 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 De la même manière qu'il est tout à fait logique qu'ils se ménagent des relais et des mercenaires au sein de la société même, pour pouvoir la contrôler. Comme il est tout à fait logique que ces gens, ces très utiles auxiliaires, remplissent leur part du marché tacite. Il leur est permis d'accéder à des cercles privilégiés où ils ont table dressée en échange des services et des missions qui leur sont tacitement confiées. Les mamelles de la nation sont suffisamment généreuses pour défrayer tout ce beau goût. Mais comme la générosité systémique est organisée en cercles concentriques, les plus arrogés et érosés étant ceux les plus proches des principaux décideurs, c'est une véritable émulation qui s'est installée dans le zèle des clientèles à un point où il n'y a plus de retenue, à un point où cette foi d'empoigne à qui se rapproche le plus des cellules les plus généreuses, à un point où cette foi d'empoigne s'est répandue du plus haut au plus bas, jusque dans les modalités populaires où la refaza, le chacun pour soi, fait fureur, et où tout le monde sait que le chemin le plus sûr de la réussite sociale est dans la manifestation ostentatoire d'un soutien très aîné au tenant du régime quel qu'il soit. Par contre, et c'est ce qui fera l'objet du prochain détaux, c'est l'attitude citoyenne, si tant est qu'elle existe, qui pose problème, et qui n'obéit à aucune logé. Une passivité poussée à de telles extrémités qu'on ne peut pas ne pas se poser de questions. Connerie. L'éditou de Djameldine Benchenouf L'éditou de Djameldine Benchenouf L'éditou de Djameldine Benchenouf L'éditou de Djameldini Benchenouf